bonjour à tous merci à tous de nous rejoindre pour ce workshop sur le thème de la sécurisation des sites vis-à-vis des risques de sûreté malveillance je suis christelle cunier responsable marketing chez apave pour les activités conseils et nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec notre animateur bruno conter aussi à lyon et bruno est basé à 7 comme vous le savez sans doute maintenant notre séance s'inscrit dans un calendrier global de workshops qui sont organisés par rapport depuis maintenant deux semaines pour vous accompagner dans le contexte de crise sanitaire donc pour information si des sujets des précédents workshops vous intéressent vous avez accès à tous les replays sur notre chaîne apave sur youtube pour les aspects pratiques concernant le déroulement de notre séance de ce matin vous pouvez formuler vos questions en utilisant le module questions qui est accessible à droite sur votre écran et bruno répondra à vos questions plutôt à la fin de notre séance on vous invite aussi à partager sur ce module questions vos retours d'expérience des bonnes pratiques ou des idées que vous avez par rapport à ces risques de sûreté malveillance notre objectif c'est vraiment d'être avec vous dans une logique de partage d'informations voilà nous synthétiserons à l'issue du workshop toutes les remarques intéressantes qu'on aura pu avoir pour les repartager avec vous je crois que je vous ai tout dit je vous retrouve tout à l'heure pour un sondage qui aura lieu pendant le pendant le workshop et puis je laisse la parole à bruno et je vous souhaite une excellente séance merci bonjour à tous donc je me présente bruno contre aussi je suis responsable technique en sûreté malveillance au sein du groupe apave dans ce que l'on appelle chez nous le domaine santé sécurité de l'homme voilà parcours à l'apave depuis plusieurs dizaines d'années dans du conseil auprès d'entreprises industrielles ou secteurs tertiaires ERP autour des problématiques sûreté malveillance en vue de les accompagner à la mise en oeuvre essentiellement de systèmes de management de la sûreté malveillance de façon globale donc le contexte actuel aussi regrettable soit-il pendant cette période de confinement le constat malheureux c'est une recrudescence des ordinateurs aux biens et une recrudescence des vols dans les locaux d'activité professionnelle et associatif que l'on appelle les LAPA dans notre jargon avec des actes de criminalité qui ont augmenté dans cette période là dans ce type de local là bien évidemment à domicile ça a plutôt diminué une cybercriminalité en particulière forte hausse dans la période de confinement et finalement un changement profond qui a pu nous apporter cette crise mondiale dans nos activités professionnelles qui a entraîné certaines entreprises à une baisse de vigilance face aux actes de malveillants cette baisse de vigilance a bien été captée par les personnes malveillantes qui ont pu du coup s'attaquer à des entreprises qui n'avaient pas les barrières de sûreté adéquates pour pouvoir se protéger correctement face à ces diverses attaques donc plusieurs constats ont été partagés au travers que ce soit des de la presse nationale comme l'illustre cette diapo mais aussi au travers des signalisations via les ministères français ou via la gendarmerie nationale comme illustré ci-dessous beaucoup de situations d'arnaques et de civage cyber ont augmenté mais aussi beaucoup d'entreprises victimes de cambriolage pendant cette période du coup afin d'animer cette présentation comme vous l'a dit christelle précédemment vous avez la possibilité de répondre à un questionnaire et j'aurai une première question pour vous nous aurions une première question pour vous votre cil a-t-il déjà été la cible d'actes malveillants donc si oui vous allez pouvoir préciser la période dans laquelle s'est passé cet acte où se sont passés ces actes malveillants et quels sont les types d'actes malveillants que vous avez pu subir donc je vous invite tout d'abord à partager autour de cette ce petit sondage vos situations personnelles d'entreprise que vous allez pouvoir tous voir les uns les autres voilà alors pour répondre au sondage vous avez vu sur la droite vous avez un menu sondage donc vous cliquez sur là où les réponses de votre choix et vous n'oubliez pas de cliquer sur soumettre le vote pour que votre réponse soit prise en compte donc on vous laisse un temps de un temps de réponse et puis je vous ferai part des résultats très bien ça vous permet de vous familiariser aussi avec cet outil vous voyez vous pouvez répondre à des questions de sondage mais vous pourrez aussi tout au long de la présentation poser vos questions et je vous invite franchement à faire part de toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête au cours de la présentation il n'y aura pas aucune question ne sera pas opportune n'ayez pas de crainte particulière à poser vos questions nous essaierons à l'issue de la présentation d'y répondre soit directement pendant la présentation soit a posteriori si nous n'avons pas la réponse immédiate à votre à votre question alors je laisse les réponses arriver ça a l'air de se stabiliser donc pour 25% d'entre vous vous avez déjà été la cible au niveau de vos sites d'actes malveillants donc c'est quand même un pourcentage qui est qui est significatif bruno oui tout à fait oui 25% ça reflète à peu près la réalité de la situation et est ce que on a des agressions qui ont été subies pendant la période covid alors pour alors pour 20% de ceux qui ont répondu donc oui à la question précédente effectivement c'était pendant la crise sanitaire covid 19 par le chiffre les réponses bougent un petit peu c'est 17% très bien donc en revanche c'est bien plus nombreux à avoir fait l'objet de d'actes malveillants avant la période de crise sanitaire très bien alors le type d'actes malveillants qu'on rencontre le plus fréquemment donc il ya trois catégories qui se qui se distinguent donc les agressions les cyber attaques et les intrusions de très bien bon mais ça correspond effectivement au tissu on va dire actuel d'incivilité ou d'actes malveillants que l'on peut constater sur les diversifs aujourd'hui le risque numéro un pour les entreprises c'est devenu la cybersécurité donc on voit bien que le sujet de sûreté malveillance est en avant sur la scène des préoccupations sécuritaires que peuvent avoir les représentants d'établissements que vous êtes donc avec des enjeux vous concernant avec qui sont multiples on a déjà donc des entreprises qui ont souffert de cette crise du coronavirus il est important d'assurer une préservation des actifs et de le mettre en plus haute priorité au sein de vos établissements puisque il serait très délicat suite à cette crise d'enchaîner avec des pertes de biens des pertes de données ou des pertes d'équipements qui peuvent pour certains représenter des délais d'approvisionnement très long notamment rallongé en plus de ça de par la crise actuelle bien évidemment la perte financière et économique que va représenter cette cette perte d'activité ou les enjeux aussi marketing commercial un enjeu d'image en fait il est vrai que une entreprise qui n'a pas su correctement se protéger face à un acte malveillant avoir du mal à asseoir sa notoriété donc il faut que cette entreprise dans cette période en plus actuelle reste réactive reste agile donc ces actes malveillants peuvent perturber ces enjeux marketing et commercial et bien évidemment un enjeu humain associé aux risques psychosociaux associés aux sentiments d'insécurité que peuvent ressentir vos personnels qui vont agir directement sur la performance et sur la qualité de vos travaux alors nos préconisations dans le cadre de cette situation dans un premier temps nous vous préconisons d'être attentif à la situation de votre établissement bon déjà il faut être en capacité de mesurer les menaces qui concernent vos structures quels sont les points sensibles que vous avez au sein de vos établissements donc les menaces on va regarder un petit peu ce qui se passe en périphérie on va dire de votre établissement et les points sensibles on est plutôt sur une notion de d'équipement d'installation de process qui peuvent être vulnérables bon mais vis-à-vis de ces menaces et de ces process lorsqu'on croise la possibilité d'avoir des menaces et la possibilité d'avoir des installations particulièrement névralgiques on va se poser la question de est-ce que sur ces équipements là sur ces installations on a suffisamment de barrières de protection pour pouvoir nous protéger face aux actes malveillants l'idée c'est pas forcément d'éradiquer l'acte malveillant c'est en tout cas à minima de le retarder et le fait de le retarder va pouvoir faire en sorte effectivement que ben soit l'acte ne pourra pas se commettre soit il sera partiel soit il sera stoppé par votre organisation et votre réaction interne suite à la chaîne d'alerte qui va pouvoir y avoir sera mis en place dans votre établissement donc pour faire cette approche là dans notre jargon métier on parle d' approche situationnelle spatial et concentrique c'est un petit peu ce que représente ce petit logo sur la droite de l'écran où vous voyez finalement en vert foncé l'approche spatiale périphérique qui consiste à regarder autour du site les typologies d'actes malveillants que l'on peut avoir donc pour cela il faut se rapprocher notamment des forces de sûreté nationale vous avez dans chaque département des référents sûreté police ou des référents sûreté gendarmerie donc je vous invite à vous rapprocher de ces référents sûreté pour qu'ils puissent vous donner la tendance actuelle de votre région de votre département de votre commune et de votre quartier ainsi vous allez pouvoir bien mesurer les typologies d'actes malveillants qui peuvent se dérouler dans autour de votre établissement donc cette approche situationnelle est très importante pour pouvoir ensuite regarder une approche un petit peu plus périmétrique donc là on va plutôt regarder au niveau de vos protections périmétriques l'état de vos protections périmétriques est ce que ces barrières de protection périmétrique sont suffisamment efficientes et efficaces pour pouvoir retarder voire empêcher tout acte malveillant et là on est dans le vert clair finalement dans cette petite présentation pour aller ensuite s'intéresser sur la protection bâtimentaire l'accès à chacun de vos bâtiments vos conditions d'accès et vos conditions de protection sur les locaux sécurisés que vous pourriez avoir à l'intérieur de l'établissement parce que certains locaux vont être avec une névralgie beaucoup plus forte finalement en faisant cette approche là qu'on appelle situationnelle spatiale concentrique et géographique on caractérise les menaces les points névralgiques de l'établissement et selon l'efficacité des barrières présentes on va pouvoir traiter la vulnérabilité du site on parle en fait de diagnostic globale de vulnérabilité en sûreté malveillance c'est ce qu'on vous invite à faire dans un premier temps pour que vous puissiez cibler très clairement l'endroit dans vos établissements sur lequel vous êtes éventuellement particulièrement vulnérables et ainsi axé vos plans d'action donc dans cette période nous conseille nos points d'attention les points de vigilance c'est soyez particulièrement attentif sur vos sites à la coopération avec le voisinage effectivement l'échange d'informations entre voisins la possibilité de compter sur une entreprise proche ou un voisin pour aller faire une levée de doute rapide en cas d'alerte ça n'a pas de ça n'a pas de poids en fait en termes de réactivité lorsqu'on est en capacité d'alerter éventuellement les services de secours sur un acte malveillant qui est en train de s'opérer on va bien évidemment être beaucoup plus efficace pour pouvoir soit le stopper soit arrêter les éventuels malveillants criminels suite à la réalisation de l'acte travailler aussi sur l'éventuelle présence de failles dans vos clôtures du site c'est l'occasion de voir un petit peu aussi ce qui s'est passé pendant cette période de confinement est ce que votre clôture vos clôtures sont homogènes est ce que sont toujours dans leur état qui permet d'assurer une bonne protection périmétrique de votre site quels sont les types de treillis que vous utilisez plusieurs types de treillis sont possibles dans une clôture de site ça peut être bien évidemment tout un tas de solutions mais la solution treillis est souvent envisagée on vous orientera plus facilement sur des treillis de type soudé avec barrière de défense selon bien évidemment le type de vulnérabilité que vous avez que sur du treillis souple qui va être très facilement franchissable avec tout un tas de consignes spécifiques pour pouvoir homogénéiser l'ensemble de votre clôture il faut pas qu'on y trouve dans vos clôtures des failles avec du type des facilitateurs d'escalade par exemple un coffret un coffret électrique ou un coffret télécom qui pourrait servir de marche pied la présence de de poubelles qui sont régulièrement installés en proximité de votre clôture qui va aussi servir de marche pied pour escalader la clôture voilà il y a toutes ces notions là à analyser et à prendre en compte dans la protection de vos sites au niveau de leur de leur périmétrie regardez aussi l'efficacité de l'éclairage c'est un point extrêmement important pour pouvoir donc mettre en sûreté votre site il va permettre aussi pour ceux qui sont dotés d'équipements de vidéosurveillance ou de vidéos protection de renforcer l'efficacité de ces équipements là une zone éclairée à la vue de tous et notamment à la vue du public et du voisinage ou des éventuelles rondes ou patrouilles de sécurité interne ou externe à l'établissement va dissuader l'acteur malveillant d'intervenir sur votre site donc un éclairage de bonne qualité constitue déjà un élément important dans la mise en sûreté de votre site pour tester l'éclairage dans le cadre des missions que nous réalisons chez APAV nous réalisons toujours des diagnostics de vulnérabilité avec des visites de nuit de sorte justement à prendre en compte ces notions d'efficacité d'éclairage on sait tous qu'on a des modes opératoires qui sont différents dans nos entreprises de jour et de nuit parfois avec ou pas de la présence de personnel sur les sites jour et nuit ou en tout cas des différences de fonctionnement il est important d'aller diagnostiquer tous les types de fonctionnement possibles donc bien évidemment d'aller aussi se poser des questions sur comment ça se passe hors heure ouvrable si on peut parler de cette situation pour vos établissements il faut que bien évidemment que vous vous assuriez que l'ensemble de vos équipements de sûreté donc notamment caméras de vidéos surveillance de vidéos protection sont toujours en état de fonctionnement certaines peuvent avoir été dégradés volontairement en vue d'une intervention malveillante d'autres peuvent souffrir de l'usure du temps certaines sont peut-être de très mauvaise qualité en termes de qualité d'image parce que on est sur des anciennes versions de vidéosurveillance voilà le rapprochement entre l'éclairage et la vidéosurveillance peut aussi causer tout un tas de problèmes permettant d'exploiter correctement les données vidéo donc je vous invite fortement à retravailler sur ces équipements là vos dispositifs d'alarme de la même façon si vous avez des alarmes d'intrusion il faut tester leur liaison vers le pc sécurité ou vers le télésurveilleur on voit trop souvent dans nos audits sur site terrain des cas de présence d'alarme de qualité voilà dont les marques et les modèles assurent un niveau de protection tout à fait satisfaisant mais pour autant l'organisation qui est déclinée derrière ne permet pas de satisfaire en fait à la sûreté au bon niveau de sûreté du site tout simplement parce que le dispositif d'alarme ne renvoie pas l'information au bon endroit ou parce qu'il n'est tout simplement pas déclenché aux bonnes horaires et de ce fait là on a tout un tas de failles qui peuvent être identifiées votre lien avec le télésurveilleur si vous choisissez la télésurveillance est important aussi à tester délai de réactivité du télésurveilleur délai éventuellement d'intervention si vous avez souscrit une possibilité d'intervention de la part du télésurveilleur sur votre site c'est important de mettre à l'épreuve ce genre de situation pour éventuellement faire améliorer la prestation que vous avez souscrite avec ce type d'entreprise le contrôle d'accès aussi doit particulièrement être pris en compte dans cette période il a certainement été restreint pendant la période de confinement il va falloir réouvrir progressivement en période de déconfinement donc attention à ces règles d'accès restreintes qui ont été mises en place lorsque vous allez les réouvrir c'est l'occasion de vérifier que tous les accès sont correctement paramétrés ne perdez pas de vue le fait que y compris au sein même de votre personnel il peut y avoir des actes malveillants donc il faut savoir gérer ses accès au sein même de l'établissement ensuite certains points névragiques comme je vous l'ai dit tout à l'heure peuvent nécessiter si jamais ils étaient la menace d'actes malveillants des délais importants ou des investissements lourds en termes de remplacement de ce fait il faut soit prévoir de la redondance lorsque cela est possible soit prévoir des barrières de sûreté particulièrement efficace voilà si vous avez par exemple certains équipements qui doivent traverser le monde en ce moment pour être livré et que vous puissiez les avoir pour remplacer votre exploitation et qui constitue un point particulièrement crucial dans votre process de fonctionnement il faut avoir conscience que ces délais peuvent être tout à fait rallongés de plusieurs semaines voire de plusieurs mois par rapport à la période que l'on a connue préalable au COVID donc il faut en tenir compte bien évidemment et protéger d'autant ces points névragiques que vous pourriez avoir donc pour cela il est important de refaire c'est pour ça que je reviens sur cette notion de de rebalayer l'ensemble de votre diagnostic de vulnérabilité d'établissement de façon périodique autre point particulier sur lequel on a fait un petit focus aussi ce sont les menaces cyber vous avez dû tous vous en rendre compte peut-être que vous pouvez témoigner au travers du questionnaire est-ce que vous avez eu dans le cadre de cette période de confinement droit à des déclenchements d'antivirus à des mails frauduleux du hameçonnage ou ce genre de choses est-ce qu'il y en a certains qui peuvent un petit peu partager leur point de vue là dessus est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu pendant le confinement je vous laisse répondre à cette question de manière libre sur sur le sondage pour qu'on puisse un petit peu partagé là-dessus alors il faut surtout utiliser puisqu'on est en question ouverte le module question pour nous faire part de vos observations tout à fait excusez moi j'ai du sondage oui le module question il n'y a pas dans le question c'est une question libre finalement voilà des cyber attaques si vous en avez subi oui de quel type est ce que vous pourriez partager très rapidement je vois pas de réponse sur le sur l'outil non plus bon très bien donc soit ça ne marche pas soit vous n'avez pas de sujet à partager sur ce sujet là donc les systèmes d'information il est important de recenser justement ces incidents de sécurité que vous avez pu avoir tous les collaborateurs et vous même avez dû avoir des incidents de sécurité pendant cette période il y a eu vraiment une très forte hausse des menaces cyber donc il faut bien évidemment les analyser les recenser les analyser et prendre toutes les prendre en compte que ce soit du sondage de mot de passe du document suspect reçu en piège jointe il faut tous les cerner en fait pour s'assurer qu'ils n'ont pas engendré de faiblesse dans la sécurité de vos organisations il faut que vous vous assurez du bon fonctionnement de tous les outils de protection installés sur vos serveurs donc antivirus pare-feu système de détection d'intrusion tous ces outils doivent être retestés pour s'assurer qu'ils soient à jour et prêt à lutter éventuellement contre ces potentielles menaces il faut aussi rechercher des indices de compromissions éventuellement des connexions inhabituelles des détections de programmes malveillants des transferts anormaux d'information qui aurait pu avoir lieu sur sur vos serveurs il faut que vous fassiez des contrôles et des tests de sauvegarde en recentralisant les données il vrai que pendant cette période nous avons tous travaillé sur nos disques durs à la maison il n'est pas forcément mis nos informations nos travaux en partage donc je vois qu'il ya une première question qui est arrivé est ce que le télétravail est une menace à notre sécurité informatique oui c'est une menace à la sécurité informatique si on n'a pas mis en place des voilà ce type de règles permettant de nous protéger correctement avec les outils que l'on utilise en télétravail par exemple la connexion privée en télétravail sans mise en oeuvre de la connexion sécurisée vpn peut être un lourd problème pour la cybersécurité de l'entreprise des programmes malsains peuvent être installés pendant cette période sur l'ordinateur de vos intervenants sur les ordinateurs de vos intervenants à domicile et lorsqu'ils se reconnectent au réseau ou lorsqu'ils reviennent sur site ben finalement c'est ces virus peuvent venir attaquer vos systèmes d'information donc c'est pour ça qu'il est important de faire un travail donc particulièrement centralisé dès la reprise dès le jour de reprise d'activité il faut qu'il ya un travail de recherche d'analyse virus sur l'ensemble des postes qui sont de retour si je puis dire dans le monde réel de l'entreprise donc voilà j'étais sur la recentralisation des données je vous disais qu'effectivement dans cette période les données pouvaient être sur des disques durs des disques durs qui peuvent être compromis des disques durs qui peuvent être endommagés des équipements qui avait peut-être pas l'habitude de bouger auparavant se sont mis à être déplacés dans des véhicules parfois avec des modes de transport peut-être pas très opportun et au final ben on peut perdre l'ensemble des données sur sur un disque dur donc il faut avant même que vos personnels puissent revenir sur site prévoir ce travail de sauvegarde de données de sorte à les recentraliser ne pas perdre le travail que vous avez pu réaliser pendant la période de crise même s'il était faible ou s'il était en tout cas un petit peu spécial il a certainement un intérêt important à vos yeux et ça serait pas le moment de perdre ces données là voilà on vous globalement en fait on vous demande de effectivement réaliser ou faire réaliser des diagnostics de vos sites et de vos organisations que ce soit sur un plan protection pure du site ou sur la protection virtuelle de vos installations donc on a développé notamment chez chez apave un outil qui nous permet de réaliser des audits de manière un petit peu industrialiser sur tout un tas de sites avec un outil en ligne permettant d'aller évaluer au travers de questionnaires précis et ciblés les niveaux de sûreté malveillance de chacun des sites et dans un délai très court pouvoir donner une feuille de route personnalisée à chacun de nos clients pour qu'ils puissent déjà orienter le traitement des principales vulnérabilités qui doivent mettre en oeuvre dans l'établissement une fois que vous avez ce plan d'action en main et que vous êtes en capacité de le mettre en oeuvre il faut que vous le pilotiez de façon intégrée à votre système de management actuel à vos systèmes ou à votre système de management intégré en matière de sécurité il est important de sensibiliser de former d'informer régulièrement votre personnel impliquer vos lignes managériales bien évidemment dans cette tâche là avec une notion d'implication managériale qu'on appelle le leadership aujourd'hui de sorte à ce qu'ils soient eux des acteurs modèles en matière de mise en oeuvre de barrières de sûreté plutôt humaine dans ce cas là contrôler tester scénariser tous les événements redoutés pour en réduire un maximum les conséquences tout système de réaction face à une crise s'il n'est pas testé scénariser ne progressera pas n'évoluera pas sur cette fameuse roue de dénigre il est important de mettre en oeuvre ces tests pour pouvoir s'assurer que les dispositifs en place sont efficaces et réviser actualiser régulièrement vos diagnostics comme la crise actuelle vous l'a montré de par ce que je vous ai présenté ce que vous avez pu vivre pour a priori plus de 20% d'entre vous des actes malveillants pendant la crise sanitaire il est important de refaire régulièrement ces diagnostics de vulnérabilité pour s'assurer tout simplement des menaces externes et de l'adéquation des barrières face aux menaces externes que vous pouvez subir on vous propose notamment de façon gratuite de digitaliser les remontées d'informations en rapport avec cette notion de leadership et de participation et d'implication de vos collaborateurs vous avez aujourd'hui une application qui s'appelle averti loin de sûreté d'accès qui permet à tous vos collaborateurs de remonter des situations dangereuses qu'ils auraient pu constater en matière de sûreté malveillance ils vont pouvoir de cette façon là prendre rapidement une photo en fait avec leur téléphone de la situation éventuellement dangereuse s'il est opportun de prendre une photo bien évidemment ils vont pouvoir la transmettre la catégoriser avec diverses catégories associées notamment les catégories de vol d'agression physique agression verbale de dégradation une suspicion de colis suspect une intrusion sur site un incendie volontaire qui aurait voulu être déclaré défaut de gardiennage un incident sur du matériel qui serait en mauvais état une caméra cassée une clôture en mauvais état bon voilà toutes ces situations considérées comme dangereuses peuvent être photographiées catégorisées et envoyées via cette application averti loin à la personne de votre choix de sorte à organiser la remontée de situations dangereuses donc vous avez la possibilité de télécharger cette application gratuitement sur tous les stores que vous connaissez bien sur vos applications mobiles de sorte à pouvoir avoir un outil qui vous charte un petit peu la remontée de façon numérique qui vous charte un petit peu la remontée des situations dangereuses cet outil peut vous permettre de développer une vraie culture sûreté au sein de votre établissement en tout cas ça peut être un des bras de levier de développement de la culture sûreté puisque en rendant votre personnel participatif sur ce sujet là et surtout en leur donnant un retour sur leur participation et au final à quoi a servi cette remontée de situation dangereuse et comment avons-nous traité cette situation dangereuse va permettre à tout un chacun d'être plus impliqué dans la surveillance du site et c'est certainement une des barrières de sûreté la plus efficace la vigilance humaine dans ce type de période là va vous amener beaucoup d'informations et va vous permettre de mieux sécuriser vos sites et d'être mieux réactif donc voilà vous pouvez télécharger cette application qui est en gratuite sans engagement sur internet dans sa première version les versions suivantes start premium ou est ce qu'ils vivent sont des versions vous permettant soit de piloter plusieurs profils de personnes qui pourraient remonter des situations dangereuses soit éventuellement de personnaliser à votre guise l'outil invert in one sûreté pour pouvoir personnaliser des typologies de remontées de situation dangereuse personnaliser des des typologies de mails à envoyer à telle ou telle personne à votre responsable sûreté à votre direction ou à votre cellule QSE donc voilà un outil plutôt intéressant pour rendre tout le monde acteur de la culture sûreté et APAV a voulu notamment mettre en place cet outil dans une version gratuite de sorte à ce que tout le monde puisse déjà se l'approprier et améliorer sa culture sûreté au sein de ses établissements on vous conseille aussi de rester informé c'est très important dans la période actuelle il faut rester informé il faut se documenter particulièrement sur le risque sidère sur le risque sidère il y a un nouveau site gouvernemental qui s'est mis en place qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr et qui vous propose un kit de sensibilisation et de communication en matière de sûreté malveillance de cyber sécurité au sein de vos établissements dans ce kit de communication je vous ai mis le lien ici pour que vous puissiez éventuellement aller le consulter et le télécharger pour pouvoir vous en servir afin de communiquer auprès de votre personnel c'est un kit de communication qui est actualisé par rapport à la période actuelle donc c'est plutôt intéressant que d'aller regarder toutes les nouveautés qui peuvent paraître sur ce site cybermalveillance.gouv.fr par ailleurs vous pouvez vous inscrire pour recevoir des alertes de la part de ce site cybermalveillance.gouv.fr qui vous informe de toutes les possibilités d'alertes cyber qui peuvent avoir lieu qui peuvent avoir lieu dans la période actuelle vous avez aussi des kits de sensibilisation aux atteintes économiques de manière plus globale en matière de vision sur théma déveillance sur le site de l'INESJ donc l'institut national des hautes études de sûreté et de la justice vous allez pouvoir regarder un petit peu ce kit de sensibilisation qui vous aidera à mieux appréhender la sûreté malveillance au sein de vos établissements voilà j'espère avoir été clair dans ce petit workshop et avoir répondu à la question que vous avez posé n'hésitez pas à en poser d'autres on va peut-être s'accorder un petit temps pour pouvoir échanger partager au travers de vos questions pour les personnes qui souhaiteraient être contacté suite à ce workshop je vais activer une question via le menu sondage pour savoir si vous souhaitez être contacté par par bruno ou l'un de nos spécialistes sur tes malveillances dans votre région je vous remercie d'y répondre je vous remercie d'avoir répondu à la question 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 Merci. Merci, M. Jean-Brot. Merci. M. Meunier, merci aussi. Je crois que c'est… C'est une dame. Ah, Marie, oui, excusez-moi. Madame. On attend un petit peu, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Merci. On se donne encore une petite minute. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on clôtura ce workshop. Très bien. Il y a plusieurs personnes qui nous remercient. On vous remercie à tous. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver. Ah, c'est peut-être… Donc, M. Henri, effectivement, on reviendra vers vous pour répondre à votre besoin, HSE plus global, si nous comprenons bien votre besoin. Alors, il reste, M. Medjugorac, des workshops qui vont être organisés encore par aparte. Donc, vous avez tout le calendrier des workshops à venir sur les thématiques HSE. Il en reste, notamment, comment développer des comportements vertueux en santé et sécurité. Nous avons un autre workshop le 15 mai. Donc, les comportements vertueux, c'est le 14 mai. Le 15 mai, nous avons un autre workshop à l'attention des responsables HSE sur comment intégrer l'exigence de distanciation sociale dans vos pratiques professionnelles. Voilà. Et puis, pour ceux qui ont déjà eu lieu, mais je crois que vous avez déjà participé à certains de nos précédents workshops, tous les replays sont accessibles soit sur APAV.com, soit sur notre chaîne APAV sur YouTube. Voilà. Celui-ci était vraiment orienté sur les risques de sûreté malveillance, en effet. Merci. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci vivement à tous pour votre participation. Nous allons terminer le workshop. Merci à Bruno pour son animation et excellente journée à tous. Excellente journée. Merci. 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 Merci.